MUSIQUE Bonjour, wetsi, votre horoscope pour la semaine du 14 au 20 juin avec vos rubriques habituelles, les prévisions décans par décans plus les deux jours top de la semaine. Vous avez des questions à poser? Vous pouvez aller sur le site Tipeee avec 3 E. Ensuite, vous pouvez nous retrouver bien entendu sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter avec des petits posts quotidiens de Zoé. Et puis cerise sur le gâteau, ce sont... Enfin c'est plutôt la vidéo que nous avons préparée pour vous sur vos amours de l'été. Dépêchez-vous! MUSIQUE Gémeaux et ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine pour le 1er décan, eh bien vous avez encore la chance de disposer de Vénus, elle est chez vous jusqu'à lundi, donc bon, c'est plus très long mais vous l'avez eu déjà toute la semaine dernière et a priori, j'ai pas votre thème donc je peux pas savoir ce qui s'y passe, mais a priori c'est plutôt une bonne configuration qui vous donne le sentiment d'avoir de la valeur, d'exister, d'être aimé ou tout du moins apprécié et bien évidemment c'est extrêmement agréable. Alors en même temps c'est vrai, vous pouvez toucher de l'argent puisque Vénus elle a aussi un côté financier, on l'a souvent dit, et vous pouvez aussi rencontrer des gens, des amis avec qui vous allez vous sentir vraiment très à l'aise et avec qui vous allez avoir des activités récréatives assez agréables. Donc ça comprend le week-end, puisqu'elle vous quitte pour le 2e décan lundi, donc bon, vous allez quand même passer grâce à Vénus, si vous êtes de la fin de votre décan, vous allez passer un excellent week-end, peut-être même amoureux. 2e décan, bon c'est un petit peu moins rigolo pour vous, c'est un aspect de Mercure qui marque la semaine, Mercure c'est votre planète donc forcément ça a un petit peu plus de force, et Mercure s'oppose à Saturne. Bon, vous le savez, Saturne est une planète qui freine, qui oblige à réfléchir avant d'agir, qui vous enlève de votre spontanéité. Vous ne pouvez pas être totalement spontané avec une opposition comme il va y avoir entre Mercure et Saturne. Alors Mercure est dans un secteur d'argent, et on peut logiquement penser que vous allez manquer Mercure-Saturne, Saturne c'est le manque, la perte aussi, donc vous pouvez manquer d'argent parce que vous allez avoir envie de vous offrir quelque chose, ou que vous aurez une facture à payer, c'est possible aussi. Donc ça va évidemment être un souci pour vous, mais je crois qu'en tant que Gémeaux, vous êtes habitués un petit peu aux soucis d'argent, et que bon, il faudrait vous poser la question, vous demander comment vous pourriez arranger un petit peu cette relation à l'argent, qui finalement est quand même extrêmement ennuyeuse, parce que quand on passe son temps à courir après une somme pour combler un découvert ou pour payer une facture, à la longue c'est quand même un peu épuisant. Moi à votre place j'essaierai de voir comment je peux changer les choses. Bon c'est vrai que vous ne gagnez peut-être pas de quoi terminer votre mois, alors pourquoi pas essayer un deuxième boulot, c'est la spécialité des Gémeaux d'avoir plusieurs boulots, plusieurs casquettes. 3e décan, vous allez avoir affaire à Mars, mais bon, elle n'est pas, disons que l'aspect n'est pas très très fort pour vous, Mars occupe votre voisin du Cancer, tout comme Mercure d'ailleurs, et donc ce sont là aussi les affaires d'argent qui sont au premier plan. Et encore une fois, étant donné que Mars termine une opposition à Saturne et en fait une à Pluton, bon Pluton qui est quand même, je veux dire, elle vous met dans une impasse. donc il est très possible que financièrement vous soyez encore une fois, parce que je pense que ça se répète, avec Pluton, tant qu'on n'a pas réglé le problème, qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour, eh bien, qu'il y ait un renouveau, puisque c'est sa fonction, de vous entraîner à une mutation, à une transformation. Donc tant que vous n'aurez pas transformé votre manière de gérer votre argent, la façon dont vous le dépensez, la façon dont vous répartissez votre budget, eh bien, ça se répétera. Les situations avec Pluton se répètent. Jeudi devrait être une journée agréable, jeudi, voilà, le dernier jour de notre semaine à nous, la lune occupera en effet le Verseau, et ma foi, vous aurez un sentiment de liberté, de pouvoir faire ce que vous voulez, sans avoir de compte à rendre, ce qui est quand même le plus agréable quand on est Gémeaux, parce que d'abord on a des problèmes avec l'autorité souvent, les Gémeaux, et donc on n'aime pas obéir, on n'aime pas toutes les contraintes, tout ce qui nous prive de notre liberté, et j'en sais quelque chose, je suis ascendant Gémeaux. Donc profitez-en pour vous évader, à l'heure du déjeuner, si vous travaillez, ou si vous ne travaillez pas, allez dans un endroit où vous n'allez pas souvent, histoire de vous dépayser un peu et de vous changer les idées. Je vous attends la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, avant de partir, de vous abonner à notre chaîne, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope personnel, vous pouvez appeler le 3210, la ligne d'RTL, allez sur le site d'RTL, astro-rtl.fr, ou sur celui du TV magazine. Bonne semaine !